Alors, nous avons célébré hier, le 29 novembre 2018, la déclaration de 1947, le 29 novembre 1947, portant sur la création d'un État juif en Palestine, côtoyant un État arabe, arabo-musulman, dans le même périmètre palestinien. Alors, c'est une décision de l'Assemblée Générale, qui a pris le relais du mandat britannique de la Société des Nations, qui datait de 1923. Et donc, l'ONU prend le relais, et l'Angleterre a remis son mandat pour que l'ONU reprenne le problème. Et à ce propos, il faut rappeler le congrès de Berlin de 1878, qui s'appelait le congrès des Nations, pour montrer que finalement, la question juive a été traitée à trois reprises. En 1878, dans ce congrès des Nations, qui réinitiait quand même un très grand nombre de Nations, à la suite d'ailleurs de la guerre des Crimées, et des victoires, finalement, russes sur la Turquie, qui ont déstabilisé la Turquie, et qui ont privé la Turquie d'un certain nombre de ses territoires, dont la Roumanie, notamment. Et, bon, je ne reviens pas sur la question roumaine, à savoir que le congrès de Berlin avait décidé que la question juive devrait être résolue, en partie, par une immigration assez massive des Juifs qui pouvaient, qui étaient persécutés, en Pologne ou en Autriche, vers la Roumanie, vers le nouvel État roumain. Alors, 40 ans plus tard, le problème se repose, cette fois-ci, au prisme de la Première Guerre mondiale, et des victoires alliées contre l'Empire ottoman, encore une fois. Et, à ce moment-là, dès 1917, Balfour écrit alors Rothschild, le président de la communauté juive britannique, qu'il est favorable à l'instauration d'un foyer juif, la Jewish Home, en Palestine. Ça sera enterriné, cinq ans plus tard, par la Société des Nations, qui attribuera, justement, à la fameuse Angleterre, le mandat sur la Palestine. Et puis, 25 ans plus tard, enfin, vingtaine d'années plus tard, troisième édition, cette fois-ci, c'est l'ONU, qui statue encore une fois sur la question juive, au sortir, d'ailleurs, de la Shoah, et qui n'entre plus dans une logique de mandat, mais carrément décide, voilà, telle région sera propre à un État juive, et telle région propre à un État arabo-musulman-palestinien. Est-ce que ça a été une bonne décision ? En tout cas, dès le mois de mai 48, qui était la date de retrait des troupes britanniques, l'État d'Israël est instauré, il prend ce nom d'Israël, d'ailleurs, et par Ben Gurion, notamment, et voilà où nous en sommes. Bon, et puis, donc voilà, ce qu'il ne faudrait pas oublier, donc, c'est ce fameux congrès de Berlin de 78, qui est le premier des trois grandes instances internationales qui auront statué sur la question juive au prisme de la question israélienne, mais israélienne, c'est une façon de parler, puisqu'il s'agit surtout de trouver un endroit pour que les juifs puissent se retrouver et puissent être trouvés rassiles. Alors, C'est parti.